ça tourne ça tourne ça tourne boum allez explique ce qu'il s'est passé on s'est trompé dans nos billets d'avion je me suis trompé t'es pas en peur de me mettre sur mon dos c'est moi qui fais l'erreur on devait retourner le 24 mars et on est le le 23 février top bon bah les brotes c'est un bon séjour je pense que là on a vraiment la définition parfaite et l'exemple du fadjol c'est pas pour rien qu'on s'est nommé le groupe fadjol donc le nouveau pilote qui nous amène à charles rois tu vois avant hier que je disais qu'on allait partir en vacances sur le roi c'était pas forcément faux il a dit papa montréal la banche qui j'ai envie de manger j'ai pas assez manger petite interview youtubeuse youtubeur bonjour ça va nous voulons donc d'embarquer dans l'avion tout s'est bien passé sans encombre elle a pris mon fauteuil parce que là c'est moi le f mais je suppose qu'elle voulait la fenêtre elle fait semblant de rien mais voici notre compagnon de route qui est nous voilà en vol pour la pologne qui est un état d'europe centrale frontalier avec l'allemagne la république tchèque la slovaquie l'ukraine la biélorussie et la lituanie avec une population de 38 millions d'habitants membres de l'union européenne depuis 2004 et sa monnaie et le zloty dans le ciel voilà il est 17h40 et on vient de décoller effectivement il y a un petit peu de bruit mais c'est assez nuageux par rapport à la porte bon bah écoutez on fera là on est encore en ascension d'ici dix minutes on fera un petit point c'est un truc de mal j'étais en train de dormir tranquillement et ça secoue il y a du vent il y en a des trucs d'aide ça va impression ça va d'ailleurs des cahiers mais c'est chouette vraiment l'ambiance et nous voici dans la chambre machine à café ça c'est un écran même le canapé et le petit bureau pour travailler et surtout la vue génique la misinformation je suis nommé ma famille est ce que tu parce que tu es Des mini-franchettes de bœuf grillées au paprika. Comme de terre ou de purée. Petiteuse cow-boy. Et maintenant on vient de se réveiller, on part déjeuner. Ceci n'est pas un faux décor, c'est la réalité, même si on pourrait le croire. Cette nuit il a neigé, mais très peu. Maria, on va déjeuner ? Yeah. Adios. Je suis en train de me faire un bol de fruits maintenant. Je suis en train de me faire une pâte, des salsiches, du camembert, j'ai mangé. Ils ont mis carrément une ruche pour le miel. On pouvait prendre le miel dans la pêche. Il y a du poisson, du harangue. C'est la pâte, des tomates. Tomates farcies, j'ai vu. Oui, tout. Comme si c'était midi en fait. C'est le reste d'hier soir. Ils spardent. Nous voilà donc dans le centre de Varsovie et nous avons déjeuné comme des polonais. Des patates, des saucisses. Franchement c'est déconner. Mais on a bien mangé. Et du coup maintenant on se dirige vers la vieille ville. Nous avons le choix entre le tram, le métro, le bus et la trottinette électrique. Que nous prendrons au retour comme hier soir, déjà testé à deux. C'est chouette. C'est chouette. Alors, niveau climat. Deux degrés. Deux degrés. Il ne pleut pas pour l'instant. Et le vent est picant. Vous pouvez vous présenter les lieux. Alors nous sommes ici en direction de la vieille ville. Ici nous avons l'Opéra. C'est bien ça hein ? Oui, oui. Varsovie est depuis 1596 la capitale de la Pologne. Peuplée de plus de 3 millions d'habitants. C'est aussi la plus grande ville du pays et la huitième plus grande de l'Union Européenne. Connue comme la ville phénix pour avoir réussi à renaître de ses cendres, car 84% de ses bâtiments ont été détruits durant la seconde guerre mondiale. Varsovie a connu une croissance spectaculaire au cours de la seconde moitié du 20ème siècle. Et cette croissance a encore été ravivée après le passage de la Pologne à l'économie de marché dans les années 1990. L'agglomération continue à se transformer et à se développer à un rythme soutenu. 66 établissements d'enseignement supérieur, c'est aussi un centre artistique et culturel. Les habitants de Varsovie sont appelés Varsoviens et Varsoviennes. Et donc là, nous sommes dans une rue typique de la vieille Varsovie. où je suis déjà tentée d'acheter. Et alors, vous pouvez regarder les décorations. C'est assez rococo, mais c'est chouette. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est 1h35 et on mange... Que me présentez-vous ici ? Un ravioli polonais. Ça s'appelle ? J'ai déjà oublié. La piroga ? Ah ouais, parigoga, je sais pas quoi. Ça a l'air très bon. Au bacon. Servis dans la poêle. Ça fait quelques années que je connais Loredana Montréal. C'est la première poêle toute ma vie que je la vois abdiquer. Elle a abdiqué. Qu'est-ce qui t'arrive Montréal ? C'était... C'est gras ? Très gras, mais très bon. Mais hyper gras. Rempli d'huile. Je trouve qu'on a le goût du grain en rouge. C'est pour résister au froid. C'est le bruit, il a neigé, n'oublie pas. Ouais, c'est vrai. Bon allez, bacchanatote. Voilà, il est quelle heure là ? 15h à peu près ? 15h plus ou moins. On a bien mangé. On a remonté en... En énergie. Il y a une trottinette surtout. Et là, en train d'arriver, il y a encore un musée, un palais, je ne sais pas quoi. On vous fait voir ça tout de suite. Ouais. Alors ici, on est dans un mini supermarché polonais. Des prix à tomber à la renverse. Ben oui, c'est quand même mal. 12 paquets de mouchoirs pour même pas 1€. Des... Des maquillages, des chaussures et des marques hein. Dentifrice sans sodine, 3€. Ou puis... J'ai pas à tomber. Lёх. C'est un château qui date du XVe siècle, d'une certaine princesse Anna Čnčeska. Ils ont pour rénové en 2003 les jardins pour que ce soit accessible à tout le monde, donc les jardins sont assez modernes. C'est ce qu'on appelle en tassi comme des sardines, hein ? Voici la bête. Les amis, nous voici dans notre chambre d'hôtel à Barcerie, l'hôtel Novotel qui est un hôtel, coupé d'étoiles. Quatre étoiles. C'est très chouette d'ailleurs. Je trouve la chambre très belle. En petit bilan, après notre première journée, matinée, on a fait donc à pied. Tout à pied. Ensuite, on s'est dirigé vers le bas de la ville, les dents du fleuve. Et là, on a tout remonté en… Où on a vu le château. Le fameux château, oui. Dans lequel on a déjà parlé plus tôt dans la vidéo. Et on a tout remonté en trottinette jusqu'à l'hôtel. Dans lequel on a fait un petit tour sous la rotonde. Alors la rotonde, c'est l'un des plus grands ronds-points de Varsovie avec des feux rouges à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il y a sous la rotonde ? Le métro avec des magasins sous terre. Oui, je prends plein de magasins, mais de tout. À manger, à boire. Les ésotériques. Les ésotériques, les pierres. Puis on est remonté. On a fait une halte chez Café Negro, c'est ça ? Non, Negro Café. Ouais, c'était pas mal. Elle a pris tout sur un café. Sinon, on va parler. Après la première journée, on a passé une très bonne nuit très silencieuse. En même temps, on est au 30e étage ici, je ne sais pas quoi. Donc avant d'entendre le bordel d'en bas, il faut y aller. En tout cas, tous les deux, on peut dire qu'on est vraiment agréablement surpris. Par cette ville. Je trouve ça très très beau. Alors le froid, c'est pas plus qu'ailleurs je pense. C'est le temps de s'habituer et puis il faut se couvrir. Moi, j'étais bien couvert, donc j'ai vraiment pas souffert du froid. À part, j'ai peut-être un peu les fesses qui j'aime. On est dans une capitale, donc 3 200 000 habitants. En comparaison avec Bruxelles, Bruxelles demande 1 300 000 ou 700 000 habitants. Voilà, donc là, on est parti maintenant pour la soirée. On va manger dans un petit restaurant polonais. Typiquement polonais. Ici, c'est super sympa, on est sorti du métro. On est quartier de la Rotonde. Ouais, 450. C'est hyper chouette. C'est hyper chouette. Zlot Tarazi, ou autrement dit en français, les terrasses d'or, est un complexe de commerce, de bureaux et de divertissement de plus de 200 000 mètres carrés, situé dans le centre de Varsovie. Ouvert au public depuis le 7 février 2007, il comprend 250 magasins et restaurants, un hôtel, un cinéma multiplex et un parking souterrain. Une verrière de 10 500 mètres carrés couvre le hall central, au sein duquel peuvent être organisés différents événements. La construction du bâtiment a coûté environ 500 millions de dollars américains. L'opération a été financée par une co-entreprise fondée par l'ING. L'opération a été financée par une co-entreprise fondée par une co-entreprise fondée par l'ing. L'opération a été financée par une co-entreprise fondée par une co-entreprise fondée par l'ing. L'opération a été financée par une co-entreprise fondée par l'ing. C'est immense. Impressionnant, plus de 4 étages. Une sphère, c'était sphérique. C'était vraiment impressionnant. Il y avait vraiment tous les magasins possibles inimaginables. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On mange un super resto. Un resto typique qui est très beau. Il y a des décorations tellives, hein ? Oui, top ! Vous avez travaillé ? Merci. Bon appétit. Merci. Après le resto, qu'est-ce qu'on fait ? On mange un gâteau, on mange un décès. Il y a un autre endroit déjà. Un cadre agréable. C'était trop bon. Une sensation de trop peu. Un gâteau de la glace, non ? Non, mais la glace au mocha, je n'aime pas trop. Je me suis fait avoir. Ça aurait été vanille, ça aurait été. Jours 2 en Pologne. Non, jours 3. Ah ouais, jours 3, c'est sûr. Jours 3. On vient de se lever. Ça se voit d'ailleurs à mes petits chutes kikines de pupousse. Et on va aller déjeuner. Comme des autres. On est innocent. Quoi ? On est innocent. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai piqué... J'ai piqué... Qu'est-ce que j'ai fait quoi ? J'ai piqué les confitiers dans les tables réservées. Moi, j'ai mis un petit jus de carottes ou de pommes. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Au palais de la culture. Au palais de la culture, mon amour. Nous allons escalade ! Alors, je pensais qu'elle était morte. Mais non ! Mais viens au concert, en Palnges. Nous voici donc au sommet du Palais de la Culture et de la Science, c'est un gratte-ciel édifié entre 1952 et 1955, 3 288 pièces sur 42 étages et 237 mètres. Je suis pour pouvoir visiter le sommet de la Tour du Palais de la Culture, un petit aperçu en vidéo. Un petit peu de vent, mais ça va, supportable. Je suis fière de moi d'être aussi haut et de ne pas avoir le vertige. On va redescendre maintenant ? Allez, on redescend. On est arrivé dans le parc du Belvedere et le parc du Palais d'Islande. C'est notre première découverte, Kadiak. Kadiak, c'est 37 passagers en limousine et limousine de l'époque. On est à nouveau dans le bouton. Et demain, on est à nouveau, nous sommes à nouveau. Au lieu de nouveau, nous sommes au bouton. Et l'aînement désormais, le pinguinisme et ce n'est pas une bonne découverte. Comme nous, on fait du tout. Et après, on a vu que ça, c'est quelque chose qui se passe, juste qu'une chose qui se passe. ... Alors là on écoute le Cricutti de Lorena. Qu'est-ce que tu as pris ? Un platiquique ? Un platiquique de saucisses polonaises. Gérard De Raz il a pris 800 grammes de porc dans un boulache avec la pote et tout. Ça a l'air bon. Bon appétit mon amour. T'es goûsta ? Oui c'est bon. Franchement il fait ensoleillé, il ne fait pas froid, il fait bon. Ils avaient prévu de la pluie mais non, il fait bon. C'est vrai non ? La pluie c'est pour les autres à mon avis. Il est en Belgique déjà. Ici c'est un petit restaurant très terrible. C'est encore polonais. Tu vois la soupe avec le plat à la tête. Oui des plats typiques. Et voilà, on va prendre l'avion pour le retour. C'est ici que s'achève le voyage. Donc ici on va bientôt décoller. L'avion a déjà commencé à bouger. Loredana est un petit peu fatigué, un petit peu malade mais cette nuit, il faut l'excuser, elle a dormi que deux heures. Maintenant elle va dormir dans mes bras. Dans le nuage. Dans le nuage. Wow. On a un problème d'air conditionné. Loredana s'étant mitouflée. Il y a quelqu'un ? On a un problème d'air obligé de faire la prière. Tout le monde. The hell out. The hell out. Sous-titrage ST' 501